Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les performances graphiques de la nouvelle génération de GeForce RTX 5000 qui ont été dévoilées durant le Computex 2024. Le moins qu'on se puisse dire, c'est qu'avec leur technologie de pointe, ces nouvelles cartes graphiques, elles promettent de repousser les limites du gaming ainsi que de la création de contenu. Bon allez, je ne vous fais pas plus attendre et on va voir directement qu'est-ce que ces nouvelles cartes graphiques vont nous promettre. On verra d'ailleurs également comment maximiser leur potentiel pour la création de vidéos avec un logiciel très utile Filmora. La série GeForce RTX 5000 repose sur la nouvelle architecture Blackwell qui représente une avancée significative par rapport à l'architecture précédente. Blackwell va offrir une augmentation notable des performances grâce à une meilleure gestion des shaders et une optimisation de la consommation énergétique. C'est vrai que c'était la grosse bête noire des cartes graphiques RTX 4000 puisqu'elles consomment énormément d'électricité. En combinant donc ces améliorations avec des processus de fabrication qui sont plus fins, les cartes RTX 5000 promettent donc une puissance de calcul qui sera exceptionnelle tout en étant moins gourmande en énergie. Du côté des specs techniques, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse, les cartes RTX 5000 sont impressionnantes. Elles n'ont pas été encore annoncées officiellement. On a quelques rumeurs de sources qui sont habituellement plutôt fiables. Les cartes RTX 5000 vont inclure un nombre conséquent de cœur Kuda avec une augmentation de 33% et de 5% pour les équivalents de RTX 5090 et 5080 par rapport à leurs prédécesseurs, donc la 4080 et la 4090. On aura également des fréquences de fonctionnement qui seront plus élevées, une mémoire graphique qui sera beaucoup plus rapide. Bref, tout ce qu'il faut pour des performances graphiques fluides et détaillées sur les jeux et les logiciels qui sont les plus exigeants. Attendez donc vous à avoir plus 30% de performance pour la RTX 5090 et environ 10 à 20% de performance en plus pour la RTX 5080. L'une des principales innovations d'ailleurs de la série RTX 5000, c'est l'introduction du DLSS 3.5. C'est une technologie de super échantillonnage qui est basée sur l'intelligence artificielle et elle utilise des algorithmes avancés pour améliorer la qualité des images et augmenter les taux de rafraîchissement et tout ça même dans les jeux qui sont les plus exigeants en ressources. En plus de cette technologie, la série RTX 5000 va améliorer également le raytracing en rendant les CV de lumière et les ongles beaucoup plus réalistes par rapport à la série de cartes graphiques précédentes. Donc que de bonnes choses pour pouvoir profiter de graphismes époustouflants sans compromis sur les performances et ça, on apprécie grandement. Et si vous l'ignoriez, l'utilisation de Filmora avec des cartes graphiques haut de gamme telles que les RTX 5000 de Nvidia offre de nombreux avantages pour les créateurs de vidéos de gameplay. Grâce à l'intégration de technologies comme RTX, Video ou HDR, Filmora permet de créer des vidéos avec une qualité visuelle exceptionnelle et des effets de haute qualité tout en maintenant des performances élevées pendant le rendu. Les créateurs peuvent ainsi profiter d'un workflow plus fluide avec des temps de rendu beaucoup plus réduits et beaucoup plus rapides et une meilleure gestion des effets visuels complexes. Pour capturer et éditer des vidéos de gameplay avec Filmora, suivez ces étapes qui sont plutôt simples. Utilisez OBS ou GeForce Experience pour capturer votre gameplay. Activez ensuite la superposition en jeu et configurez les paramètres de capture vidéo. Vous pouvez faire pareil dans OBS en configurant OBS. Enregistrez ensuite vos sessions de jeu avec les options de haute qualité qui sont disponibles telles que l'enregistrement en 4K 60fps, si jamais votre écran le supporte bien évidemment. Ensuite, il vous suffit de télécharger Filmora, donc sur le site de wondershare.filmora.fr, d'exécuter l'installateur, d'installer le logiciel et de le lancer. Et ensuite, vous allez pouvoir importer vos fichiers de gameplay dans Filmora en utilisant la fonction de glisser-déposer ou en cherchant le fichier en question sur votre dossier. Vous allez organiser vos clips sur la timeline et vous pouvez commencer à éditer simplement. Vous pouvez utiliser les outils d'édition de Filmora pour couper, assembler et ajouter des transitions entre vos clips. Et vous pouvez appliquer des effets visuels améliorés par la technologie RTX, vidéo HDR pour améliorer la qualité de vos vidéos. Enfin, il vous suffit d'exporter votre vidéo en sélectionnant les paramètres recommandés. Et voilà, votre vidéo de gameplay est faite. Vous pouvez même le partager directement sur les réseaux sociaux ou alors créer des moments courts directement depuis Filmora en sélectionnant temps fort au moment de l'exportation. Donc que ce soit pour partager des astuces de jeu, diffuser des parties en direct ou créer des vidéos de critiques de jeu, vous avez tout ce qu'il vous faut pour être hyper efficace. Si vous voulez plus d'actu sur la tech ou si vous voulez voir d'autres vidéos tutoriels sur les produits de Wondershare, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Matt pour Wondershare et je vous dis à très bientôt.